Hey ! Salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 9 au 15 décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du Zodiac. Comme chaque semaine, on va aller jeter un petit coup d'œil à vos messages, à vos énergies, dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions. Et le pro, les activités, les matériels, le concret, la matière, ce sur quoi on travaille, si jamais on ne travaille pas, on ne travaille plus. On garde bien entendu son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre, comme d'habitude, les messages s'ils résonnent, à les adapter en fonction de votre situation et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureaux dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des douze guidances astrologiques. Et puis enfin, vous le savez, dernière ligne droite pour tenter de remporter au choix l'oracle des îles ou une guidance privée complète avec moi. On est sur la dernière semaine, on a atteint les 30 000 abonnés. Donc, je vous remercie encore une fois très sincèrement et très chaleureusement. L'atteinte a eu lieu il y a quelques jours en arrière. Je vous remercie encore. Et puis donc, on se laisse encore cette semaine pour tenter de participer. Et puis donc, semaine suivante, je procéderai au tirage au sort. Je l'annonce pour les personnes qui me demandent comment je fais l'annonce. Il y a différentes annonces ici, donc sur YouTube. Je fais un post en particulier. Il y a également un post qui est fait sur Instagram. Et puis bien évidemment, la personne qui a commenté, je lui adresse un message direct sous son commentaire. Voilà les taureaux. Bon, j'ai les papiers qui viennent de sauter là et on se bouge. Il y a de l'action, il y a des démarches. On va aller voir tout ça. Allez les taureaux, on y va. Taureaux, taureaux, taureaux. Alors, on démarre avec l'énergie de la cigogne. La cigogne, ce sont les projets. Les projets auxquels j'ai envie de donner vie. On parle de la graine de quelque chose. Alors, ça peut être la gestation d'un enfant évidemment. Des projets peut-être de grossesse, des projets de manière générale. Voilà. Alors, quels c'est quoi les projets là ? On y va. On va aller voir ça dans le détail. On a l'énergie des papiers qui vient de sauter. Donc, il y a certainement des démarches qui sont en cours à propos de ce projet. Alors, projet, projet, projet pro, projet qui tient à cœur, projet de quoi donc ? On se pose des questions à propos de... Vous avez l'énergie du cœur partagé en deux. Alors, le cœur partagé en deux avec ce point d'interrogation au milieu fait référence aux doutes, aux interrogations, aux questions qui restent sans réponse. On se pose des questions à propos d'un projet vraisemblablement. Alors, le projet, vous le placez en fonction de votre situation. Le projet, ça peut être d'avoir un enfant, d'acheter une maison, de déménager, de faire des démarches quelles qu'elles soient. On se pose des questions. Ça peut être des questions à propos du démarrage d'une histoire d'amour. Parce que c'est quand même un cœur qu'on a là. Donc, on va voir. On se pose des questions sur les démarches que l'on fait pour que notre projet voit le jour. Parce qu'on a encore une fois eu les papiers. On peut se poser des questions sur les démarches que l'on fait. Allez, les taureaux, taureaux, taureaux. On nous parle de la faux. La faux vient me dire que vous êtes en train de couper avec un certain nombre de choses, avec le passé, avec quelqu'un, avec quelque chose, afin de récolter cette nouveauté représentée par cette cigogne. On coupe, on fait de la place pour ces nouveaux projets. Mais on se pose des questions. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que je fais bien ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Alors, on veut couper. On veut pouvoir récolter autre chose. On nous parle du cavalier. Le cavalier, c'est l'annonce. L'annonce, ça peut être vous qui annoncez quelque chose. Mais on peut peut-être là se poser des questions, s'interroger si c'est le bon moment pour annoncer un projet qu'on a. Si je suis sur un projet de reconversion professionnelle. Exemple, je peux être en train de m'interroger sur le fait de le dire à mon entourage, à mes proches, etc. On parle aussi au sens symbolique de l'annonce d'un projet. D'un projet, d'une concrétisation d'un projet, de la concrétisation de ses espoirs. Mais on voit aussi l'annonce de doute, puisqu'on a quand même ce cœur, encore une fois, qui est là. Il y a un petit peu de tension, là, avec l'arbre déraciné. De la tension, de l'inconfort, une instabilité. Ok, l'arbre, il est à moitié déraciné. Il y a une forme de tension. Donc, on va voir. Et il reste du chemin. Oui, on s'en doutait un petit peu, puisqu'on avait cette cigogne. C'est le début de quelque chose. L'énergie du chemin. C'est le chemin que j'ai parcouru, mais qui me reste à parcourir. Donc, il reste encore du chemin, effectivement, à faire, avant de pouvoir concrétiser quelque chose. Votre énergie complémentaire, cette semaine, c'est la lune en gémeaux. Elle nous dit quoi ? Donc, on ne badine pas cette semaine. On est au boulot. On est la tête un peu dans le guidon. Responsable, mature, sage, maturité. Ça me fait penser à l'énergie des anciens, du grand-père, de la grand-mère, qu'on a généralement dans l'oracle G, qui nous enseigne ça, de faire preuve de maturité, de sagesse. Donc, on est là-dedans. On va aller voir tout ça dans le détail, évidemment. Les taureaux, c'est parti. Alors, de l'action, du boulot et la carte du choix, de la décision, des trois flèches. Alors, thématique émotionnelle, les taureaux, on démarre avec l'énergie de l'homme à la chemise jaune. Alors, l'homme à la chemise jaune, on va nous parler de vous, les consultants, consultantes, ou une personne en face de vous. On va nous parler également d'action. Je suis dans une énergie d'action, de dire, de faire, d'agir. De dire, peut-être, on en parlait là, d'annoncer. Est-ce que j'annonce ce que je suis en train de faire ? Est-ce que j'en parle ou pas ? A priori, on est effectivement dans une énergie verbale, dans une énergie d'action. À plus forte raison, vous avez les outils. Au cœur de votre tirage, on nous parle du travail. Le travail, c'est évidemment la sphère professionnelle. Si mon projet, c'est dans le cadre professionnel, on est clairement là-dedans. Mais c'est aussi un projet sur lequel je travaille, j'œuvre. Il y a de la sueur, il y a du travail, il y a de l'ouvrage pour concrétiser ce projet qu'on a vu. On peut travailler sur soi, on peut faire des travaux, on peut parler de la sphère professionnelle, mais on parle surtout du travail que j'effectue, des actions que j'effectue, et de l'énergie que j'investis dans quelque chose qui me tient à cœur, puisqu'on est dans la partie émotionnelle. Et puis, on nous parle des trois flèches. Les trois flèches, c'est un choix, c'est une décision. La décision, elle a peut-être été prise. Pour d'autres, on est précisément à la croisée des chemins. Et on travaille possiblement à prendre une décision. On travaille peut-être sur un choix qu'on a fait. Si j'ai pris la décision de monter un projet, comme on l'a vu, quel que soit le projet, je ne vais pas vous redonner tous les exemples, mais voilà, j'ai pris une décision de monter un projet qui me tient à cœur. Je travaille dessus, j'agis, peut-être même je dis, j'annonce à qui de droit le projet sur lequel je suis et le choix que j'ai fait. Dans d'autres cas, on peut travailler précisément à la prendre, cette décision. On l'a vu, il y a un projet. On a quelque chose là, voilà, il y a de la graine de quelque chose. Mais on peut être précisément à la croisée des chemins et se dire, bon, est-ce que ce projet, il est viable ? Est-ce que j'y vais ? Est-ce que je me lance ? Oui, non, peut-être. Peut-être que oui, mais différemment. C'est pour ça qu'il y a des questions, qu'il y a des doutes, des interrogations sur lesquelles on travaille. On travaille à prendre la meilleure décision concernant un projet. Le jardin. Ouais, quand je vous parlais d'annoncer à l'entourage, on est là-dedans. Incroyable. Voilà, vous avez le choix, la décision, sous le choix, la décision. Donc, il est bien question de ça. Soit, voilà, vous l'avez prise, cette décision, soit vous êtes, encore une fois, précisément, en train de bosser dessus. On parle d'action et on parle d'entourage, de verbalisation. Je vous parlais d'action, de verbalisation. Et puis, vous avez le jardin. Le jardin, c'est l'entourage. Les gens qui gravitent, en tout cas, autour de vous. On parlait, donc, possiblement d'annoncer à notre entourage, peut-être le choix, la décision que j'ai prise. Voilà, j'hésitais entre deux carrières professionnelles, deux projets professionnels. C'est bon, j'ai pris ma décision. Peut-être que je suis sur le point d'annoncer à mon entourage, donc, la levée des doutes que je pouvais avoir. On nous parle du serpent. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues. C'est des énergies qu'on n'aime pas spécialement avoir autour de soi. Ça va être votre méfiance. En tout cas, il faut être méfiant avec cette énergie-là. Il faut être méfiant, il faut être vigilant. Pas à l'extrême non plus. Mais voilà, avec cette énergie du serpent, il y a certainement des gens qui ne voient pas forcément d'un très bon oeil ce sur quoi vous travaillez. Il y a peut-être des jaloux ici, des envieux qui, voilà, essayent de saboter. Il y a toujours, de toute façon, des énergies qui ne sont pas forcément sympas. Ça fait partie, malheureusement, des choses. Donc, le serpent, la méfiance. Le serpent, c'est aussi l'animal qui mue, qui se transforme, qui se débarrasse de sa vieille peau. On travaille probablement à se débarrasser de sa vieille peau, muer, se transformer et continuer sur ce chemin. Enfin, on a peut-être un choix aussi qui concerne une personne en particulier, puisqu'on a quand même, sur cette même ligne-là, un choix, une décision. Est-ce qu'il ne s'agirait pas pour certains, voilà, taureaux, d'un choix, d'une décision qui concerne quelqu'un en particulier ? Est-ce que je continue ce projet associé à quelqu'un, par exemple, ou pas ? Ça pourrait s'imaginer ainsi aussi. Si je suis dans un projet, oui, si, admettons, j'ai un projet avec une personne, quelle qu'elle soit, ça peut être un compagnon, ça peut être une compagne, qui vous voudrez, quelqu'un de l'entourage, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un collègue, qui vous voudrez. Est-ce qu'on s'interroge sur le fait de continuer, justement, ce chemin ensemble, ce projet ensemble ? Ça pourrait tout à fait s'interpréter ici, puisqu'il y a quand même le serpent et le jardin juste à côté, un choix, une décision, on travaille peut-être à prendre la décision ou pas, de continuer ce projet ensemble ou pas, comme je vous le disais. C'est possible aussi. L'éléphant, l'écureuil et la carte du bateau. Alors, les taureaux ont des mâts avec l'énergie de l'écureuil. L'écureuil, c'est l'objectif que vous avez. Un objectif qui va nécessiter un certain nombre d'étapes. L'écureuil, c'est le planificateur. L'objectif de l'écureuil, c'est d'amasser le maximum de noisettes pour l'hiver. Donc, vous avez un objectif, quel qu'il soit. Ça peut être un objectif en lien avec des économies. J'économise actuellement en vue d'un départ, d'un nouveau départ. J'économise peut-être en vue de mon départ de l'entreprise, de mon départ à la retraite, de mon déménagement, etc. Donc, l'objectif que vous avez de départ, de nouveau départ, je ne serais pas surprise qu'il nécessite à minima une planification de cet objectif, voire des économies. On nous parle de l'éléphant. L'éléphant, c'est la chance sur le long terme. On souhaite, là, prendre un nouveau départ chanceux, heureux et viable, évidemment, sur le long terme. Donc, tout ça, ça s'anticipe. Tout ça, ça se réfléchit. On l'a vu avec la lune en gémeaux. Ce n'est pas le moment de badiner. On est mature, responsable, les sages. On planifie bien le nouveau départ que l'on souhaite prendre. Thématique trop matérielle. Regardez notre cigogne, la carte du fouet et la carte de la femme. Alors, sous la carte du bateau, de l'avion, on a la femme. On vous retrouve, vous, les consultants, les consultantes. Voir une personne en face de vous, on prend un nouveau départ avec quelqu'un, on le prend pour nous-mêmes, etc. On a notre intuition, ici, qui est importante, l'intuition que ce nouveau départ sera viable sur le long terme. On parle d'un projet. Tiens, tiens, l'énergie de la cigogne, le projet d'aller vers quelque chose de chanceux, de durable, de viable. Vous voyez, on avait quand même l'énergie du travail ici, l'énergie du projet là. Donc, on est clairement, pour moi, reliés par rapport à ce sur quoi vous travaillez. Je sais bien que certains ne sont pas en activité, mais on travaille à quelque chose. On travaille tous à la construction de quelque chose d'une manière ou d'une autre. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Donc, on a des projets et puis on a le fouet là. Le fouet, c'est le conflit. Le conflit, il peut être avec quelqu'un à l'extérieur, il peut être avec nous-mêmes. Le conflit, je ne serais pas surprise qu'il soit à l'intérieur de vous, puisqu'on a quand même des doutes, des interrogations et puis un choix. Le choix, il est quand même particulièrement bien marqué. Un choix, c'est possiblement tiraillant. Je ne sais pas, j'hésite. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je prends cette route ou plutôt celle-là ? Est-ce que je sors, par exemple, cette personne de ma vie, de ce projet que j'ai, etc. Donc, ici, je ne serais pas surprise qu'il y ait un tiraillement par rapport à l'objectif que vous avez. Le tiraillement, voilà. Qu'est-ce que je fais de cette personne ? Par exemple, j'avais démarré un projet, j'avais prévu peut-être de m'associer avec quelqu'un. Et puis, bon, plus ça va et plus je m'aperçois que, d'où, voilà, le conflit intérieur. J'avais dit oui et puis finalement, maintenant, je vais me rétracter. Vous voyez, ça pourrait très bien être ça. Et on trouve la scolopendre. La scolopendre, c'est le serpent. C'est la méfiance. C'est une énergie. On avance sur des œufs. Très concrètement, c'est une énergie de méfiance, de prudence, de jalousie, d'envie, etc. Donc, très honnêtement, là, je pense que vous avez un choix, une décision à annoncer à quelqu'un. Est-ce qu'on continue sur cette route ensemble ou pas ? À mon avis, c'est précisément la question à laquelle vous devez trouver une réponse aujourd'hui. Vraiment, c'est ce que je ressens dans votre tirage. Ce projet, bon, il est viable, il n'y a pas de problème. Mais à mon avis, vous avez clairement une décision à prendre vis-à-vis d'une personne. Voilà les taureaux. Les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine, je vous laisserai adapter en fonction de votre situation, bien entendu. Si ces messages ont trouvé de la résonance, comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil, à me signifier votre intérêt pour la loterie, si vous êtes plutôt pour l'oracle ou plutôt pour la guidance. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelfe.gmail.com pour une consultation privée ou pour, voilà, une commande d'oracle. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada